Pour toi, Mourad, les terroristes djihadistes sont des musulmans comme les autres. Non, pour moi, ce sont des gens qui relèvent de la psychiatrie plus que de la religion. Non, ils ne relèvent pas de la psychiatrie, ils ont une idéologie, c'est des djihadistes, c'est des islamistes, excuse-moi. Ce sont des gens qui relèvent de l'endocrinement et de la psychiatrie, pour moi. Alors, il ne faut pas les juger, parce que c'est l'abolition du discernement, Mourad. Non, non, si c'est psychiatrique, c'est l'hôpital. J'étais l'éditeur de Charbes et de T-News, d'accord ? Je les ai lancés. Ah oui, mais non, si c'est psychiatrique, c'est... Bah, 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 s'il te plaît, tout téléphone, on ne comprend rien. Ça devrait suffire déjà à clore le débat. Mais à ceux qui disent que je suis déconnecté, je suis déloué, non. Moi, j'ai vécu dans une ville qui était dirigée par le Front National, en 95, à Toulon. Et par curiosité, je suis allé un jour où Jean-Marie Le Pen arrivait à la place de la liberté pour voir les gens, voir les gens comme... Bon, c'était la flouche. Je n'ai pas entendu les gens crier du boulot, du pain, on veut bien vivre. La seule chose qu'ils criaient, c'est la France aux Français. C'est le seul lien qu'ils faisaient. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans, soit... Moi, tu veux, Mourad, pourquoi tu ne dois pas à Énan Beaumont aujourd'hui ? Aux électeurs du Front National, et à tous ceux... Aux électeurs du Front National, Olivier, et à tous ceux qui pensent ça. Effectivement, il y en a dans d'autres parties. Moi, je sais que lorsque je dis, j'attaque la gauche, par exemple, il m'est arrivé d'attaquer la France insoumise, sur les réseaux sociaux, je me fais défoncer. Mais c'est ça le bobo, millionnaire, c'est tout ça. Mais c'est jamais mes origines. Il se trouve que quand Marine Le Pen me lâche la atmosphère, et je verrai mes avocats demain, parce que sur une fake news, sur un montage, elle se permet d'interpeller le président de la République, et comme tu dis, Olivier, hier, la ministre m'a donné tort, parce qu'elle avait la version de Marine Le Pen. Oui. Sur une fake news, elle se permet de m'envoyer la meute. Ce qui veut dire que ça, on va voir ce qu'on va en faire de ça. Mais en tout cas, ça démontre bien que quand on souhaite accéder au gouvernement, on commence d'abord à partir à ses stagiaires, ou à ses assistants parlementaires qui bossent pour sa campagne. Eh bien, écoutez, essayez de m'amener de bonnes informations. Moran, Moran... Sous-titrage ST' 501